Sous-titrage Société Radio-Canada 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 au volant. Je souhaite sincèrement que ces trois-là soient vrais, parce qu'ils sont bonnes. On va, on cherche le squelette inventé de toute pièce. On vient faire la pauvre. Ce soir, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Dany et Mélissa Bédard s'en donnent à cœur joie, dans la danse, dans la boue, dans la crème. Pour le reste, regardez La Petite Séduction, ce soir, 20h, à Radio-Canada. Avec Paul Doucet, mon complice de la semaine, on passe l'heure en bonne compagnie. Dominique Michel nous parle de ses petits bonheurs, l'humoriste Philippe Laprise, on visite les châteaux de Dominique Loiseau et Coeur de Pirates. Pénélope McQueen, ce soir, 21h, à Radio-Canada. C'est la route que va walker, la prévention, c'est important. Et sors, vitropoleux, c'est bon, j'entends. Mais des petits accidents, ça peut arriver n'importe quand. Tous les mercredis de mai, obtenez gratuitement la réparation de part brise. vitropoleux, Z-Bart, X, c'est rassurant. Chez Bel Air Direct, une soumission à 15 minutes pourrait vous faire économiser 200 dollars. Pas facile de faire autant d'argent si peu de temps. C'est plus simple de contacter Bel Air Direct. Hélène est occupée. Elle est énervée. Je dirais même plus, excitée. ha, c'est normal, puisqu'Hélène a acheté mot caché. Avec une chance sur 2,9 de gagné, et maintenant, plus de 15 millions de dollars en lot. Mot caché de Loto-Québec, un plaisir qui se savoure lettre par lettre. La nouvelle laveuse m'étague. J'ai déjà ce qu'il faut pour enlever les tâches tenaces. Mais Métag a une bien meilleure solution. Le système Power Wash, son pouvoir d'action sur les tâches, offre le meilleur nettoyage de l'industrie. Avec sa garantie de 10 ans, vous pouvez toujours compter sur Métag. Le Métropole, vie urbaine au quartier latin de Montréal. Visitez-nous sur lemétropole.ca Vivez un séjour naturellement des paysans dans la région de Côte-Nord du Plessis. Le Métropole, vie urbaine au quartier latin de Montréal. Visitez-nous sur lemétropole.ca Cet été, mettez la couleur dans votre vie. Avec des rabais allant jusqu'à 40%, l'été s'offre à vous. Uniquement chez Club Pissing Super Fitness. On nous atteint ! Protégez vos murs avec la nouvelle formule durabilité unique à Cycoévolution. Cyco, Cyco. Le Métropole, vie urbaine au quartier latin de Montréal. Visitez-nous sur lemétropole.ca Espace.mu, mon compagnon musical. Le sous-titrage vous est présenté en collaboration avec le mélange du partenariat Tim Horton, qui aide de petits producteurs à cultiver un meilleur café pour vivre une vie meilleure. On vient de savoir quel est le squelette inventé de toutes pièces. Je vais demander à Karine et son équipe. Vous avez voté sans vous consulter. Alors, en majorité, selon vous, quel serait le squelette fantôme? J'ai hanté le théâtre de Jean-Dyssen. Ce serait faux, d'accord. Et du côté de Maxime Paradis-Pelletier et son équipe? J'ai laissé des animaux saccager la maison du voisin. Ce serait faux également, selon vous. Alors, on va apprendre tous ensemble quel est le squelette fantôme. Ah, j'espère que ce n'est pas le mien. J'ai laissé des animaux saccager la maison du voisin. Non, mais c'était bon. J'aimais ça, moi. Ma carrière ici commence très bien. Mais ça, c'est vrai. Alors, on va prendre un nouveau squelette. Je viens donc rappeler les trois squelettes. J'ai hanté le théâtre Jean-Duceppe. J'ai perdu la face en voulant sauver quelques dollars. Et j'ai eu un épisode de rage sucrée au volant. On va prendre un nouveau squelette. Oh oui. Oui. Bien, c'est... J'ai perdu la face pour sauver quelques dollars. D'accord, tu peux lui poser des questions. Ah oui? À quel moment? Pourquoi? Comment? C'était l'été dernier à Amsterdam. Je voulais aller au musée Van Gogh. Et le gars chez qui je logeais, il me dit, tiens, prends ça, une museum carte. Ça fait que tu ne fais pas la file d'attente qui est interminable et tu ne payes pas. Ça fait que je fais, parfait, pas ça, pas en bicycle, tout ça. Arrive au musée, il y a un line-up de deux coins de rue de touristes. Tu sais, je commence à faire le line-up, 15 minutes. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Là, je vois l'entrée, museum carte. Il n'y a personne là, là. Ça rentre de même. Je fais... Qui c'est qui me connaît ici? Ça fait que je clenche. Et là, arrive, j'arrive à une madame qui est un... Je peux poser des questions, François? Est-ce qu'il y avait une collection spéciale qui était présentée? Non, il n'y avait pas d'exposition. C'était la collection permanente. C'est le musée Van Gogh. Donc, tu sais, que ça. J'étais déjà allé, il y a une couple d'années, il n'y avait pas de line-up. C'est vrai? Oui, oui. Est-ce qu'il y avait une photo sur la carte? Ben non, c'est ça. La carte n'avait pas de photo. Ben, il n'y a pas de problème. Ben, c'est ça. Il m'avait dit, c'est la carte de mon ami. Il n'y a pas de photo, tout ça. Tout ce qu'il a d'écrit, c'est U.markandu. M-A-R-K-A-N-D-U. Fait que là, moi, j'arrive avec U.markandu. J'arrive à la madame, je donne ça. Et, tu sais, écoute le pitbull, là. Elle me regarde. Oh! C'est bon timing! C'est bon! Lorsque nous avons quitté, c'est excellent! On a quitté Salonné. Elle ronflait, donc, son micro ouvert durant une représentation dans les Nuits blanches. As-tu pu lui poser des questions? C'était quoi, votre show à la Nuits blanches? C'était des spectacles d'improvisation. C'est ça avec la LNI? Non, il y avait des comédiens de la LNI, mais c'était Stéphane Belavance qui organisait ça à chaque année. Fait que c'était OK. Et t'as ronflé combien de temps? Ben, en fait, le temps, d'abord, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a quitté la scène en se disant il se passe quelque chose, monté voir le Sandman, mais tout ce temps-là, moi, je dors encore, je suis caché loin, loin, loin des coulisses. Et donc, ça a pris au moins 10 à 15 minutes avant qu'il me trouve, moi, en train de dormir, bavé sur un tapis, comme ça. Salomé, man, ton micro est ouvert! Et le micro était où? Il était placé où? Ben, c'était des micro-casques. C'est des micro comme ça. T'as dormi sur le tapis avec ton micro-casque? Je pense de l'autre bord, j'ai une conscience professionnelle. J'ai dû dormir de l'autre côté. Alors, François, tu veux l'achever? Il me semble que c'est pas une salle très adaptée pour faire de l'impôt, la salle pas royale. Non, d'ailleurs, c'est pas super le fun de faire de l'impro. En fait, c'est parce que c'est très, très large et comme on n'a pas de décor, on n'a rien. Le public était dans la salle. Oui, puis tu sais, ils arrivent avec leurs oreillers, tu sais, c'est de la nuit blanche. Fait qu'ils arrivent, ils ont des oreillers, c'est drôle, le public de la nuit blanche. Puis ils s'installent. Puis il y en a qui partent, qui les voit, tes oreillers qui parlent de rien. Fait que j'étais juste dans le même beat que le public. C'est ça. Même mon public, mon public même. Mais on délimitait par des plantations, ça. Donc c'est quelqu'un qui vient de te dire que ton micro est ouvert, c'est pas le sound man qui l'a... C'est quelqu'un qui m'a trouvé dans les loges, qui a fait, qui a fait, bien voyons d'où vient le son, puis qui s'est promené écoutant les colonnes de son pour voir l'espèce de corps mort. Lorsque nous avons quitté François, il était en adoration devant un lavabo qu'il vient de trouver. Le gars lui disait que c'était à vendre. Il s'est dit donc, bien d'accord, je vais l'acheter, tu peux lui poser des questions. L'as-tu acheté? Finalement, non. Parce que j'ai demandé au monsieur combien vous demandez pour le lavabo. Fait que c'est 50 piastres. Je lui dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. 50 piastres, il est quand même un petit peu poqué. Je l'aime beaucoup, mais il est quand même un petit peu maquillé. Je vous offre 10 piastres pour. Puis là, le monsieur, il ne voulait rien savoir. Il disait, c'est pas de bon sens, 50 piastres. J'ai fait des recherches, qui gigi, c'est ça que ça vaut. Je lui dis, monsieur, je ne vais pas vous donner 50 piastres, 15 piastres. Je me sentais un petit peu mal. Et là, finalement, il a continué à m'engueuler, à me donner de la marde. Et il est parti en m'arrachant le lavabo des mains et en partant, en me traitant de cheap. Je ne comprends pas comment ça fait que ma femme vous aime. Moi, je vous haïs, vous êtes cheap, ça n'a pas de bon sens. Et pendant tout ce temps-là, la jeune fille qui avait demandé une photo a pris une vidéo de l'événement qui s'est retrouvée sur YouTube. Tu peux lui poser des questions? Wow! Le lavabo, c'était en inox ou en émail? En inox. Avec trois trous, là. OK, OK. Et tu t'es retrouvée vraiment sur YouTube en train de t'ostiner avec un monsieur en pyjama. Oui. Mais c'est bien plus lui qui a l'air pour toi. Le cheap du plateau. Vous irez voir. Je pense que c'est là le cheap du plateau. C'est trop le goût de le croire! Il serait chacune. Le cheap du plateau, vous êtes toujours au revoir. En tout cas, ça a été là. Je ne sais pas si c'est encore là. Ça devrait y avoir un revoir, tu te le fais retirer. Non. Ah, bien, je n'ai pas pensé à ça. Tu me fais penser à ça, peut-être que je ferais ça tantôt. Donc, il était fâché. Oh! À partir de la dernière, on ne peut pas mentir. On est obligés de dire la vérité. Dans quel édifice le musée Van Gogh est-il situé à Amsterdam? Dans le musée Van Gogh. C'est juste le musée qu'il y a. Ce n'est pas l'édifice Hermitage, non? Non, non, non. Non, en plus, OK. Tu ne t'as pas mentir, là? Non, non, je te jure. OK, tu es tranquille, d'accord, ça va. Salomé, la salle est syndiquée à la Zézard? Oui, c'est le... Oui. C'est Yatsé, ça? Alors, selon toi, est-ce qu'il y a des sondements qui ne sont pas très compétents? C'est une question d'opinion que tu me poses pour une question... Je peux répondre par où? Il faut partir pendant un spectacle. À ta connaissance, ça existe. Je sais que la salle est syndiquée et que normalement, les techniciens ne quittent pas. Mais la nuit blanche, tout est possible. les chats sont gris. François, est-ce que tu ramasses régulièrement? Est-ce que ça t'arrive régulièrement de ramasser des choses avec ton camion? Plus ou moins régulièrement, mais oui. Ça arrive? Oui, oui. Je peux même... Oui, oui. J'ai déjà ramassé du stock avec son camion. Ah, non! C'est bon. Alors, je rappelle donc les trois squelettes. Les trois sont arrivés au Cher Chaki. J'ai hanté le théâtre Jean-Duceppe. J'ai perdu la face en voulant sauver quelques dollars et j'ai eu un épisode de rage sucrée au volant. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. On va chanter, boire et japper. Quoi? On va faire ça avec qui? Avec Marianne Fizet, Jean-François Demers et Pavlov, le chien d'AMC Gilles. Et tout ça avec le magnifique Bernard Fortin. Cap sur l'été, demain à 16h à Radio-Canada. À Animaux, on visite Angaro, un cheval de compétition qui se remet d'une blessure. On suit des chiens détecteurs de punaises de lit. Ouais, good boy! Et on découvre un géant, le Terre-Neuve. Animaux, jeudi 19h30 à Radio-Canada. Ah, les joies des finances personnelles. Votre compte de chèque est dans une banque, votre compte d'épargne dans une autre et votre carte de crédit ailleurs, quelque part. N'aimeriez-vous pas que vos opérations bancaires soient moins compliquées? Voilà tout le génie des forfaits bancaires CIBC. Tous vos produits et services courants sont regroupés en un seul endroit, donc plus facile à gérer. De plus, vous économisez sur les frais. Trouvez votre forfait à la banque CIBC. Cet été, mettez de la couleur dans votre vie. Avec des rabais allant jusqu'à 40%, l'été s'offre à vous. Uniquement chez Club Pissing, Super Fitness. Parfois, plus il y en a, mieux c'est. Oh oh, faut que j'y aille. Et parfois, on sent mieux s'il y en a moins. Prenez Charmin Ultra Soft au surplus de petits coussinets doux, plus absorbants. Vous pouvez en utiliser quatre fois moins. Charmin Ultra Soft. J'ai trouvé le meilleur café au monde. Nespresso. Où je ne fais de compromis sur rien. où d'une seule pression, j'obtiens le café parfait. Où chaque cappuccino et café latté sont préparés uniquement avec du lait frais. Et où le personnel est d'une extrême amabilité. Nespresso. Quoi d'autre? Chez Bro et Martineau jusqu'à 17h ce dimanche, obtenez jusqu'à 500 $ en carte d'essence Ultramar. Un achat de meubles et accessoires, matelas et sommiers, électroménager et appareils électroniques. Et avec le plan BM, payez jusqu'à 36 versements sans intérêt. Roy Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Je peux même changer pour lui. Oui. Puis lui. Vous pouvez changer pour n'importe quel téléphone, n'importe quand. Juste à payer votre balance. Ah, OK. Là, je comprends. Je peux même changer pour lui. Oui. Puis lui. Oui. Puis lui. Oui. Puis lui. Euh, non. Ça, c'est ma main. Changer quand vous le voulez, simplement en payant votre balance. L'un des cinq avantages Fleximax pour téléphones intelligents. Seulement chez Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Brouille Martineau jusqu'à 17h ce dimanche, obtenez jusqu'à 500 $ en carte d'essence ultramarque. Un achat de meubles et accessoires, matelas et sommiers, électroménagers et appareils électroniques. Et avec le plan BM, payez jusqu'à 36 versements sans intérêt. Brouille Martineau, pour le meilleur et pour le prix. On va maintenant apprendre qui a fait quoi. Je vais tourner du côté de Karine et son équipe. Selon vous, qui a perdu la face en voulant sauver quelques dollars? François Tapineau. François, d'accord. Et du côté de Maxime et son équipe? Debbie Lynch-White. Debbie. Alors, Debbie, est-ce que c'est toi qui as voulu sauver la face? Oui. Est-ce que c'est à toi? Et là, moi, dans toute ma fraîcheur de voyageuse, je fais, yeah, yeah, Ursula Merkendu. U. Merkendu. Fait que Ursula Merkendu. Et ce qu'on savait pas, c'est qu'en dessous de U. Merkendu, il y avait un petit M. Et elle me regarde et elle fait, but you're not a male. Mais t'es pas un gars. Et là, je fais, et j'ai failli répondre, actually, I was. En fait, je l'ai fait, c'est ce qu'elle fait et je me suis dit, va pas là, non, 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 pas là. Non, 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 non. Fait que j'ai déblatéré de la merde, je suis sortie et là, trop gênée de passer devant le line-up parce qu'il y avait un vrai line-up. J'ai fait le tour du bloc pour arriver derrière la file pour que personne me voit. J'ai attendu 45 minutes, payé 16 euros et repassé mon billet à la même, madame. Oh! Ça a passé. Oui, oui, mais là, j'étais comme... Elle t'a dit, vous avez oublié votre carte tantôt. Comment? Elle t'a dit, vous avez oublié votre carte tantôt. J'ai hanté le théâtre Jean-Duceppe selon Karine et son équipe. De qui s'agit-il? C'est Lémy. D'accord. Et du côté de Maxime? François. François. Alors, François, est-ce que tu as hanté le théâtre Jean-Duceppe? Eh bien, oui. C'est toi! Oui, c'était... L'année passée, à l'automne, je préparais la pièce AA au TNM et ma copine jouait dans le spectacle chez Duceppe, l'autre côté, qui s'appelait À l'ombre des Mingoués. Et là, comme j'ai fini plus tôt, je me disais, je vais aller voir la fin du spectacle, Découlisse. Fait que là, je rentre par l'entrée des artistes. Puis, je me dis, je m'en vais derrière puis là, je vois, je suis derrière la scène. Devant moi, il y a l'écran, il y a la scène avec les acteurs et il y a la salle. Donc, je suis dans l'espèce de dégagement derrière. Il y a des spots qui sont là. Je suis du mauvais côté de la coulisse pour voir si ma copine est là. Fait que là, je décide de passer de l'autre côté. Mais je vois bien que les spots sont tous là puis ça projette vers l'écran. Alors là, je marche tranquillement pour aller vers l'autre côté. Et là, à la fin, je vois dans l'écran mon ombre qui est passé. C'est un écran de 60 pieds de large par 30 pieds de haut. Je suis passé tout le long tranquillement en plus pour ne pas déranger. Tranquillement pour ne pas déranger. Pendant une scène extrêmement élevée où Michel Dumont mettait en joue sa femme. Puis il y avait de grands ombres qui font ça. C'est terrible. J'avais pas besoin de ça. J'étais tellement honteux. Je n'aurais pu jamais m'en rendre compte. Je l'ai vu. À la dernière seconde, j'ai vu mon ombre et j'ai fait « Oh my God! » Il me s'est croulé à la terre. Il y avait des spots qui étaient de... Non, il y avait comme le projecteur qui projetait la scène de mer et de nuages. Finalement, j'ai eu un épisode de rage sucré au volant. Les gens de jeunesse en Damond ont trouvé que c'était toi. Ah oui, c'est pénible. J'étais enceinte... J'étais avec mon adolescent. J'ai un grand qui a 17, qui avait 15 ans à l'époque. J'étais enceinte de Gustave, non pas de Joséphine, j'arrête pas de faire des enfants. Et là... Et on sort d'un magasin grande surface d'équipement de plein air et c'est logique, on va sortir puis il y a un autre stationnement puis on doit faire ce que j'appelle moi le « zipper ». Donc, il y a beaucoup de gens, il fait très chaud. Et donc, je laisse passer quelqu'un de ce côté-là, c'est à mon tour de passer puis là, il y a quelqu'un qui y va avant moi, il y a un autre quelqu'un. Puis là, quand ça a été la troisième voiture, j'ai ouvert ma fenêtre puis j'ai pitié un muffin. Le muffin, il a collé dans la vitre passager de la madame. Elle peut-être t'insulté. Et mon ad hoc fait « Yeah! » Qu'est-ce que tu fais? On lance pas des muffins sur les voitures, voyons. Ça m'a comme fait du bien. Je suis comme rentrée, les yeux pleins d'eau en même temps, j'étais soulagée mais il y a quelqu'un qui a un muffin collé sur ça. J'aime bien la réaction de ton ado. Il m'en parle encore comme étant la chose la plus absurde qu'il m'ait vu faire de toute sa vie. On est pas mal avec lui. Trois excellents se connaître. Combinat. il est là à compter le septembre prochain avec la gang des méchats. Merci beaucoup mon monsieur le droit. Merci à vos équipes. Et donc, Bill Donald du côté de Jeunesse Canada Monde. Merci à la maison. On se retrouve à demain.